Le consensus scientifique sur le réchauffement climatique est indéniable. La vie sur Terre telle qu'on la connaît est menacée, surtout pour nous, les humains. Mais la Terre, elle, la planète, est-ce qu'elle survivra? Arrêt sur le monde a posé la question à Michel Bouchard, professeur à Polytechnique Montréal. Montée des eaux, record de chaleur, disparition de certaines espèces, les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles. Pour Michel Bouchard, les changements seront nombreux. Les effets les plus marquants, c'est les variations des écosystèmes, ce qu'on appelle la migration des écotones. Par exemple, la limite des arbres va changer en altitude, en latitude, la limite des déserts. Donc, toutes ces bordures auxquelles on est habitué. Par exemple, nous, on vit ici dans un environnement d'érablière. Il y a 7-8 000 ans, c'était un assemblage végétal qui était différent. Alors, les changements climatiques vont nous amener à voir des changements partout sur la planète, d'assemblables végétaux, d'activités hydriques, le débit des rivières, le cours des rivières, la force du vent, l'effet de l'emprise du vent, les cycles gel-dégel, la fonte du pergélisol. Donc, c'est presque infini, en fait. L'ensemble de toutes les activités physiologiques de la planète sont changées. Au-delà des impacts physiques du réchauffement climatique, les experts alertent sur des possibles conséquences sanitaires, notamment sur l'augmentation de la transmission des maladies propagées par les moustiques. Les objectifs poursuivis par les États, sont-ils réellement adaptés à la situation ? Quelles sont les solutions pour ralentir véritablement ce réchauffement ? Est-ce que c'est Kyoto ? Est-ce que c'est l'accord de Paris ? Est-ce que c'est une taxe carbone ? C'est un peu tout ça, mais aucune de ces choses-là. Est-ce qu'on a un mode de vie, un mode d'occupation de l'espace qui tient compte du fait qu'on vit sur une planète ? Mais pas du tout. La vraie solution, c'est un changement majeur dans la façon dont on habite la planète. Et ça, je ne sais même pas par où commencer pour vous dire comment il faudrait faire ça. Essentiellement, tout notre système économique de production des biens, des services, d'échange, de production agroalimentaire, y compris notre système politique d'État-nation, tout ça sont des entraves beaucoup plus sérieuses à la maîtrise des changements climatiques que peuvent l'être les gaz à effet de serre. Si le constat général est qu'il faut sauver la planète, il semblerait que l'urgence ne soit pas sur la planète elle-même, mais plutôt sur nos propres façons d'agir. La planète ne se porte pas mal. Elle vit aujourd'hui ce qu'elle a vécu constamment, depuis 4 milliards d'années, c'est-à-dire des changements globaux. Et objectivement, si votre point de vue, c'est celui de la planète, il n'y a absolument rien de dramatique en ce moment. Il n'y a rien de catastrophique. Évidemment, le malheur, c'est pour ceux qui vivent sur cette planète et qui se sont habitués à un ensemble de circonstances, climat, végétation, activité hydrique, etc., et qui sont incapables de s'adapter à ces changements-là. Rappelons que si la planète se réchauffe de seulement 2 degrés, c'est tout de même 5,2 % des espèces qui sont menacées d'extinction. Si l'augmentation de la température atteint les estimations les plus pessimistes, c'est jusqu'à 16 % de la biodiversité qui pourrait disparaître. Pour Michel Bouchard, bien que la situation soit alarmante, il faut contextualiser. Est-ce qu'à votre avis, la biodiversité dans le temps, elle a toujours été la même? Pas du tout. La biodiversité a constamment varié. En fait, l'histoire de la biodiversité, à différentes tranches de temps, ce sont des différences majeures. Nous vivons aujourd'hui ce qui nous semble être une biodiversité énorme, mais qui est 1 % de ce qu'elle devrait être s'il n'y avait pas eu ces événements catastrophiques du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada